Chers abonnés, 2023 va dans quelques jours fermer ses portes pour laisser place à une nouvelle année 2024. Je souhaite au nom de toute l'équipe Voury TV, vous signifier notre gratitude pour nous avoir accompagnés tout au long de cette année et pour être là depuis déjà 6 ans que notre projet a vu le jour. Nous avons peu produit cette année, vous l'aurez remarqué, et êtes sans doute triste. Mais il y a des raisons à cela que nous nous devons de les partager avec vous. D'abord, parce que nous avons énormément pris du temps pour restructurer notre société, à recruter les meilleures ressources humaines pour affronter les défis de demain. Vous savez, entreprendre en Afrique venant de la diaspora n'est pas du tout simple. Et la difficulté la plus importante dans ce contexte, c'est justement la ressource humaine compétente et fiable. En 6 ans, nous avons tellement recruté. Nous nous sommes également séparés de tellement de personnes qu'il devenait plus qu'urgent de se poser et de vraiment régler une bonne fois pour toutes cette problématique de ressources humaines. 2023 a donc été un moment charnière pour le faire. Ensuite, parce qu'après 6 ans, nous avions besoin de faire le bilan de cette aventure. Vois ce qui a marché en termes de production et ce qui a moins bien marché pour tirer des conclusions et préparer la suite du voyage sur notre pirogue. C'est fort de tout cela, de toutes ces réflexions, que je me tiens face à vous, moi, Paulette Fautzing, cofondatrice de Boury TV à cœur ouvert, pour vous faire un certain nombre d'annonces que nous ferons tout pour tenir en 2024. Premièrement, nous relançons la saison 2 de votre série Mères Célibataires. Vous avez très bien accueilli la première saison, bien que courte, car elle avait juste 16 épisodes. On a pu voir Zag de Zag dans un tout autre registre que celui dans lequel vous avez souvent l'habitude de la voir avec Edou Doan. On a aussi pu découvrir de nouvelles têtes, de nouveaux jeunes qui, pour certains, ont même déjà décroché des rôles dans d'autres projets de producteurs comme Blaise Option, comme Itumba ou même comme Manolap. Ensuite, nous lancerons la série Je n'ai pas pu veigner, un style de série jamais encore réalisé en Afrique. Je pense que vous avez eu l'occasion de voir un épisode pilote sur cette même chaîne. Si ce n'est pas le cas, dites-le nous en commentaire. Nous rediffuserons d'ici la fin d'année pour préparer les esprits à ce qui arrive. 52 épisodes qui vous feront vraiment plaisir. Nous produirons également plusieurs programmes de divertissement. Une nouvelle télé réalité autour de la cuisine. J'aurai d'ailleurs l'occasion prochainement de vous la présenter. De nombreuses émissions de divertissement, dont plusieurs d'entre elles, vous permettront de remporter de gros lots de nos partenaires. Nous espérons que ce programme en préparation vous fera extrêmement plaisir, car nous avons besoin de votre force pour avancer. Je ne serai terminé ce message sans vous annoncer cette excellente nouvelle, la plus grande de toutes d'ailleurs. Je vous disais que 2023 a été très serré pour nous, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées plus haut. Mais ça a aussi été l'année d'une consécration pour notre entreprise. Nous avons réalisé la toute première création originale Canal+, au Cameroun. Et nous en sommes très fiers. Il s'agit de la série EWSU, créée et réalisée par François Zéland-Gomez, que vous connaissez sans doute. Le tournage a eu lieu entre février et mai 2023, et la sortie est prévue cette année 2024. Plus de 80 personnes sur le plateau de tournage, tous les jours pendant trois mois, des techniciens venus de partout en Afrique, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Cameroun évidemment. Nous ne pouvons encore rien dire sur le casting, mais vous en saurez plus dans les prochains jours. Chers abonnés, merci encore du fond du cœur pour votre soutien. Restez connectés et surtout de plus en plus nombreux. Joyeux Noël en anticipé et bonne année par avance. Merci.